Avant de commencer cette review, je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que oui, on a eu tout un tas de leaks et d'informations qui sont apparues pour Bayblade Burst pour cet été il y a pas si longtemps que ça, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, la vidéo étrange que j'ai postée il y a pas si longtemps que ça n'est pas apparue sans raison. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué un truc, ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué dans cette vidéo. Ceci étant dit, bonne review ! Salut à tous, ici Playmaker ! Tiens, c'est longtemps que j'ai pas dit, salut donc ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'arrivée de l'épisode 12 de Super King. L'épisode qui marque le retour de Shirazagi-Jo Rui, ou Louis Shirazagi en VF, que je trouve plus simple prononcé du coup. Louis est le boss de fin dans la saison 1, et le premier personnage de la série a mené une toupie anti-horaire, lancé Longinus, qui est la première toupie de la rotation gauche de Two Burst. Alors, méchant ou non, son statut est encore à débattre, mais une chose est sûre, c'est un connard. Alors, je dis pas ça parce que je ne l'ai jamais aimé, hein, mais aussi parce qu'il a été écrit comme ça. Il est fort, du moins il était, il est le meilleur du pays depuis des années dans la saison 1, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est humilier ses adversaires, quitte à les blesser. Non, parce que la cicatrice de chou, c'est un peu de sa faute, hein, il aurait même tenté de faire parer à Valt entre-temps. Sa volonté d'absolument détruire son adversaire, on le verra lors de la finale de la saison 1, il voudra refaire la manche parce qu'il a pas explosé avec Kiri. Mais Valt acceptera sa défaite et ils deviendront amis. Ou pas. Dans la saison 2, on le revoit mi-saison en tant que membre des 5 maîtres, toujours aussi odieux et n'hésitera pas à inciter Red Eyes après l'avoir battu et démasqué. Mais ça, Longuinus reflera les frais fins de saison. Lui revient saison 3 dans le premier arc lors de la Longuinus Cup et se fera battre par Aiga et donnera le level chip de sa bloody Longuinus comme marquée de respect. Depuis ça, Louis n'est plus jamais revenu, ni même mentionné dans la suite de la saison 3, ni dans la saison 4. Satoupé qui a été officialisé en même temps que Mirage va finir, et Rage Longuinus, Destroi-Dash, 3 attaques, du type attaque et ROTS en gauche. Et... Euh, c'était quoi ça ? Franchement, ils sont pas trop foulés pour les designs. Qu'est-ce que... Ok, mais t'as genre... Rien à faire ici, en fait ? Attends, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Le seul truc que j'ai critiqué sur Super King, c'est le manque correct de scénario. Mais pourquoi je t'apporte ? Je vais même pas être ici, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour cette vidéo ? Attends, la chaîne, t'es ok ? Attends, tu critiques Rage Longuinus, et après c'est moi qui n'ai pas Super King ? Oh, tu sais quoi ? T'es pas prêt de partir. Quoi ? En attendant, c'est pas autorisé à intercruster. Bonne chance pour faire partir ! Bon, ce truc possède le driver, Destroi. Je ne le présente plus, vu que tout le monde le joue. On l'a déjà vu sur Elmer Longuinus et Vestlopar. Destroi-Dash, quant à lui, on l'avait apparaissé dans notre jeu Z. Côté design, comme on peut le voir, c'est pas trop ça. Nya nya nya, les toupies sont pas originales, nya nya nya, ils ont plus d'idées, c'est la fin de Beyblade, c'était bien avant. Du coup, nous, c'était tous les commentaires et que j'ai bien bien quand ça se passe. En plus, c'est pas tellement mal que je suis de mettre des sous-tit, putain. Tu sais quoi, je vais t'arracher les ailes et te faire bouffer en couscous. J'ai dit, tu dégages. Bon, je sais plus où j'en étais, moi. Ah oui, les métals, parlons-en. Alors, pour tous ceux qui m'ont dit que les Super Kings, même que les Gatchis d'ailleurs, c'était la merde parce que nya nya nya, y'a pas de métal. Ben les châssis, ça fait partie du layer, et ils ont un peu tous du métal en fait, et pas qu'un peu pour le cas des doubles châssis. Les Gatchis ont des weights qui sont aussi en métal, une exception près, gain. Et pour ceux qui n'ont pas de weight, ben, le métal est directement sur le layer. Imperial, Lord, Master, et les Megan Locke. Dans le cas de Rage, en fait, toutes les longues Guinus ont des têtes de dragons en métal sur le haut de le layer. Concernant le châssis, on sait pas grand chose encore, si ce n'est qu'elle prolonge les lames du ring pour de gros attaques upper, comme son Raging upper. Et puis en soit, ben, j'ai rien de plus à ajouter. Pourquoi j'ai ce pas son critien ? Ben, concrètement, c'est le même épisode que l'épisode 8 en fait. Remplacé Free par lui, abaissé seul par une et déserte, et hop, vous avez l'épisode 12. Ils vont à un endroit sans raison, rencontrent un légère de Blader, font un 2 et 1, tous les strikes, défaite. Je ne parlerai pas de ce Koli Chronopost qu'est le Speed Storm Stadium, qui n'est ni plus ni moins qu'un Hyper Spirit, en fait. Et bon, si vous voulez que je sois positif, je suis content qu'ils aient montré que Iyuga et Eikaru aient le même niveau au début du épisode, le niveau de puissance, et qu'ils aient ENFIN montré le fonctionnement du Destroy dans l'anime, avec l'attaque barrelle au centre du Stadium. Petite référence à la Death Spiral, d'ailleurs, de saison 1, ainsi qu'à l'arrivée de lui en bateau, qui met directement la saison 1. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Wow, c'était chiant, en fait ! Ah bah, c'est comme ça, j'ai rien de plus à raconter, j'ai rien de plus à raconter, hein ! Peut-être qu'elle est ceux qui seraient plus intéressants, quand on se serait débarrassé de toi !